Salut la team YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des rumeurs du futur iPhone 11 et 11 Max. Mais pas que, puisque Apple pourrait sortir 5 nouveaux smartphones, enfin, pas réellement si nouveaux que ça. C'est parti ! Alors, d'après l'analyse Ming-Chi-Kyu, pas sûr de bien prononcer, qui est en général plus que bien renseigné sur les futurs produits Apple, on n'aurait pas 2, mais 5 nouveaux iPhone en 2019. Si on parle des iPhone 11 et 11 Max, on peut imaginer qu'ils s'appelleront comme ça, la partie photo se verrait avec 3 capteurs à l'arrière du téléphone. Parmi ces 3 objectifs, il y a un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels. C'est certain que Apple va certainement suivre la tendance des autres constructeurs, comme Huawei ou encore Samsung. Mais comment dire, si les screens que l'on peut voir actuellement un peu partout sur le net sont vrais, perso, je trouve ça hyper moche et j'espère que Apple n'ira pas dans cette direction. Cette espèce de carré avec les 3 capteurs, c'est ultra moche. L'analyste précise aussi que Apple pourrait utiliser ce qu'il nomme des technologies de revêtement de lentilles noires. Ça rendrait plus discret les objectifs. À l'avant, les iPhones auraient un objectif encore amélioré, mais pour l'instant, ça reste encore flou. Côté de la recharge, les iPhones 11 intégreraient la recharge inversée et aussi des batteries plus importantes. Concernant la recharge inversée, ça semble logique, car l'arrivée des AirPost 2 avec leur boîtier de recharge semble conduire tout droit dans cette direction. Tout ça renforcé par l'annulation pure et simple du AirPower qui avait été pourtant présenté en 2017. Pour ne pas que l'autonomie ne baisse trop vite, si on utilise cette recharge inversée, les capacités des batteries seraient augmentées. Toujours d'après l'analyste, par rapport au XS Max, le 11 Max augmenterait sa capacité de 15% et les 11 de 25% par rapport au XS. Cette hausse devrait permettre de recharger complètement les boîtiers des AirPods. Par contre, toujours pas de 5G et là pour le coup, ça ne servirait à rien car c'est très loin, mais alors très loin d'être déployé en France en 2019. Et perso, je pense que c'est purement marketing de la part des constructeurs qui mettent une puce 5G dans leur smartphone. Je rappelle que c'est Qualcomm qui fournit les puces 5G et pour l'instant, Apple est en pleine guerre judiciaire avec eux. Au début de vidéo, je vous parlais de 5 nouveaux iPhone. On peut dire que les 11 et 11 Max seront nouveaux, mais pour les 3 autres, pas vraiment. En fait, les autres modèles d'iPhone XR, XS et XS Max profiteront de quelques améliorations apportées sur les nouveaux modèles et Apple pourra du coup baisser leurs tarifs. Bon, il ne faut pas non plus rêver, ça restera toujours des prix de smartphone très haut de gamme. On devrait voir tout ça dans la keynote qui devrait avoir lieu comme d'habitude au mois de septembre. Voilà les amis pour cette vidéo sur les rumeurs des prochains iPhone. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez voir arriver. Comme d'habitude, si vous avez aimé, faites-têter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. En parlant de réseaux sociaux, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez aussi un lien pour aider l'association Les Lutéens du Phénix qui vient en aide en apportant la culture geek souvent d'avènements en se déguisant aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient leur cancer durant un instant. Les amis, c'était Stéphane. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous. Salut ! Oh my god.